C'est bien cette question du lien ou de l'absence du lien dont il est question dans votre roman Santiago Amigorena qui s'appelle La justice des hommes, qui est tirée d'un scénario que vous aviez commencé à écrire il y a quelques années. Et c'est vrai, je dois le dire, que le livre, l'histoire est quand même digne d'un film. C'est l'histoire d'Aurélien et d'Alice dont le couple s'étiole un petit peu. Le quotidien, les lassitudes, les disputes, on sait tous ce que c'est, on l'a tous vécu. Puis Alice trouve le réconfort dans les bras d'un autre et Aurélien le découvre un soir où elle prétexte un dîner de travail. Et à partir de ce moment-là, tout bascule. En fait, il prend leurs deux enfants sous le bras et il part en pleine nuit à la recherche de sa femme. Et comme les enfants le ralentissent, il décide de les faire attendre dans un tunnel, tout seul, pieds nus, effrayé. Et il ne se rend pas compte, lui, de la gravité. Évidemment, la police retrouve les enfants. Évidemment, ça ne se passe pas bien du tout avec les policiers. Et il finit par être condamné à de la prison, à neuf mois de prison. Mais aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus émouvant dans le livre, au silence. Ce silence, Santiago Amigorena, il est partout dans votre livre. Il touche votre héros, mais aussi sa petite fille qui arrête de parler. Et puis aussi un ami de votre héros qui, lui aussi, n'a plus les mots. Le mot silence, il apparaît, j'ai compté, 90 fois dans votre livre. À travers ce silence, précisément, qu'est-ce que vous nous dites de la justice des hommes ? Heureusement que vous n'avez pas compté combien de fois j'ai mis le mot silence dans tous mes livres. Parce qu'à mon avis, on doit être à quelques milliers. On y vient. Je rappelle très vite les trois premiers livres que j'ai publiés. Ça s'appelle « Une enfance laconique », « Une jeunesse à faune », « Une adolescence taciturne ». C'est un sujet qui m'occupe depuis longtemps. Et j'étais moi-même un enfant extrêmement silencieux. Je parle beaucoup de « Mon silence à moi ». Et c'est vrai qu'un peu sans m'en rendre compte, il y a trois personnages de ce livre qui s'enferment dans le silence. Le silence, pour Aurélien, en tout cas qui est condamné à de la prison, c'est sa prison intime. C'est-à-dire que c'est sa manière de se faire payer davantage que ne le fait payer la justice des hommes. Attendez, vous m'intéressez. Si vous me dites que le silence est partout dans votre œuvre, Santiago Omigorena, à quelle matière est-ce que c'est le silence pour un écrivain dont on se dit qu'il n'a quand même que les mots ? Je pense que le silence est un peu l'ombre du langage. Quand on écrit, on écrit toujours avec du silence. On écrit des mots et on fait des pauses, on cherche dans les mots ce qui peut les interrompre. La poésie traite du silence continuellement. C'est difficile de ne pas se poser la question de qu'est-ce que c'est le silence quand on l'écrit. Moi, parfois, j'essaye un peu explicitement, disons, d'introduire du silence dans mes phrases. Par exemple, quand on ponctue une phrase d'une manière un peu étrange, il y a un silence qui arrive à un endroit où on ne l'attend pas et donc on l'entend. Ça remonte à très loin chez vous, c'est vrai. Vous l'avez dit et je pense tout de suite à la première phrase d'un de vos précédents romans que j'aime tant qui s'appelle « Le ghetto intérieur ». Et cette première phrase, elle dit « Il y a 25 ans, j'ai commencé à écrire un livre pour combattre le silence qui m'étouffe depuis que je suis né ». Et de quoi vous nous parlez ? C'est très gênant d'être ici et de parler devant tout le monde de mon silence parce qu'évidemment, personne ne me croit quand je parle du silence. Je pense que je le dis souvent comme ça, j'étais vraiment un enfant absolument silencieux. J'avais un cousin qui, dans mes livres, j'appelle le cousin aux 2,3 kg précoces parce qu'il avait 15 jours de plus que moi et qui parlait à ma place. Donc, j'étais un enfant qui agissait, qui frappait à la place de son cousin, mais c'est le cousin qui prenait la parole. Et ensuite, ma vie entière, je l'ai dédiée à l'écriture depuis que je suis un jeune adolescent, et l'écriture est une tâche extrêmement silencieuse. C'est-à-dire, quand on est lecteur, on pense que l'écriture, c'est une parole, mais l'écriture, c'est un silence qui ne devient parole que quand c'est lu. Donc, toutes les personnes avec qui j'ai vécu, toutes les femmes que j'ai aimées ont souffert de ce silence qui est dédié à l'écriture, qui est une exclusion du monde. Donc, il y a...